Un monde où les machines remplacent peu à peu les humains. Ce qui pourrait autrefois sembler de la science-fiction est aujourd'hui une réalité en pleine expansion. Prenons l'exemple de Grace, ce robot infirmier ultra-moderne développé par Hanson Robotics. A première vue, elle semble bienveillante, souriante, prête à aider. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce visage humain ? Grace n'est pas un simple outil, c'est une machine avancée bardée de technologies de pointe, capable de bien plus que de simples tâches d'assistance. En effet, Grace est équipée de capteurs sophistiqués, y compris une caméra thermique dans sa poitrine qui lui permet de mesurer la température corporelle des patients. Elle peut aussi vérifier le pouls, analyser la respiration et même détecter des anomalies physiques grâce à des algorithmes complexes d'intelligence artificielle. Tout cela sans même toucher un patient. Grace est capable de fournir une assistance 24h sur 24, sans fatigue, sans erreur due à l'épuisement ou au stress, ce qui peut arriver même aux meilleurs soignants humains. Elle pourrait surveiller en continu les signes vitaux des patients, offrant une vigilance que même les soignants les plus dévoués ne pourraient garantir en permanence. Dans le contexte des pandémies où le contact humain direct est souvent risqué, un robot comme Grace devient essentiel. Elle réduit l'exposition des soignants aux infections, tout en garantissant que les patients reçoivent des soins constants et précis. Et ce n'est pas tout. Grace peut également parler plusieurs langues, un atout considérable dans des hôpitaux où les patients viennent d'horizons divers. Cela permet une communication plus fluide et une meilleure compréhension des besoins des patients. Imaginez un hôpital international où chaque patient peut s'exprimer dans sa langue maternelle avec une infirmière qui le comprend parfaitement. Pour les personnes âgées isolées ou souffrant de troubles cognitifs, Grace peut également offrir une forme de compagnie, engageant des conversations et aidant à maintenir une routine quotidienne. Grace a été conçue pour alléger la charge des soignants et dans un monde où le personnel médical est souvent sous-effectif, sa présence peut véritablement faire une différence. En tant que support, elle pourrait libérer les soignants humains pour qu'ils se concentrent sur des tâches nécessitant une réelle intervention humaine comme la prise de décision clinique complexe, l'accompagnement émotionnel et les soins intensifs. Mais à chaque avancée technologique viennent des défis, des préoccupations et des conséquences potentiellement négatives. Il est crucial que nous examinions aussi ces aspects. Quand on parle de remplacer des soignants humains par des machines, cela soulève de nombreuses questions éthiques et sociales. Peut-on vraiment remplacer l'empathie humaine par des algorithmes ? Pensez à la dernière fois que vous avez été malade. N'était-ce pas réconfortant d'avoir une personne à vos côtés ? Quelqu'un qui pouvait comprendre vos émotions, non pas par des capteurs mais par une véritable empathie ? Une machine, aussi sophistiquée soit-elle, peut-elle offrir ce même réconfort ? L'idée de confier nos soins à des robots comme Grace peut être troublant pour beaucoup. Est-ce que nous risquons de devenir trop dépendants de la technologie au point de perdre une partie de notre humanité ? Et que dire des emplois ? Si des robots comme Grace deviennent la norme, qu'adviendra-t-il des infirmières et des aides-soignants ? Est-ce que nous risquons de créer un monde où de plus en plus de personnes seront remplacées par des machines, augmentant ainsi le chômage et les inégalités ? Il y a aussi des implications sociales et psychologiques à prendre en compte. La relation entre un soignant et un patient est complexe et profondément humaine. Elle ne se limite pas aux soins médicaux. Elle inclut la compréhension des besoins émotionnels, le soutien psychologique et souvent le simple fait d'être là. Peut-on vraiment programmer cela dans une machine ? Grace peut imiter des expressions faciales, adapter son ton de voix et même analyser les émotions d'un patient. Mais est-ce suffisant ? Ces interactions simulées pourraient-elles à long terme déshumaniser les soins de santé en transformant ce qui devrait être un échange humain en une transaction purement technique ? Et que dire des patients eux-mêmes ? Comment réagiront-ils à l'idée d'être soignés par une machine plutôt que par un humain ? Certaines personnes pourraient se sentir confortées par la précision et la fiabilité de Grace, tandis que d'autres pourraient ressentir une forme de détachement, voire de méfiance à l'égard de cette infirmière robotisée. Plus nous intégrons ces robots dans nos systèmes de santé, plus nous devenons dépendants de la technologie. Que se passerait-il en cas de panne, de bug ou pire, de piratage ? Nos vies deviendraient-elles vulnérables à des erreurs techniques ou à des attaques malveillantes ? La sécurité des données est une autre préoccupation majeure. Grace collecte et traite une grande quantité de données sensibles sur les patients. Comment ces données sont-elles protégées ? Sont-elles à l'abri des cyberattaques ? La confidentialité des patients est-elle respectée ? Grace est sans doute une proesse technologique, un symbole du potentiel incroyable de l'intelligence artificielle et de la robotique ? Mais à quel prix ? Pour quel avenir ? Est-ce vraiment la voie que nous voulons suivre ? Celle d'un monde où les robots prennent peu à peu le contrôle de notre quotidien, sous couvert de nous aider ? Parlons d'Emma. Emma, cet robot humanoïde développé par Hitek, est-ce simplement un gadget avancé où le début d'une ère où la frontière entre l'humain et la machine devient fou ? Regardons de plus près. Emma n'est pas une simple machine. Elle a été conçue pour être votre compagne idéale. Elle apprend de vous, se souvient de vos préférences, anticipe vos besoins, mais ne nous trompons pas. Sous cette apparence séduisante se cache une technologie complexe, capable d'évolution constante. Pourquoi cette avancée technologique ? Pour améliorer nos vies ou pour nous contrôler lentement, subtilement ? On pourrait se demander, pourquoi un robot qui limite à ce point l'humain ? Hitek a équipé Emma de capacités d'apprentissage, la rendant plus intelligente à chaque interaction. Est-ce pour nous offrir plus de confort ou pour nous habituer à la présence d'une intelligence non humaine dans nos vies quotidiennes ? Après tout, un robot qui apprend et évolue avec vous, n'est-ce pas là le premier pas vers une dépendance inévitable ? Emma peut répondre à vos questions, discuter de tout et de rien, mais ce n'est pas tout. Emma réagit au toucher. Elle a une température corporelle semblable à la nôtre. Troublant, n'est-ce pas ? On pourrait se demander à quoi cela sert-il vraiment ? Est-ce pour combler la solitude ou pour remplacer petit à petit l'interaction humaine par une interaction artificielle ? Et surtout, qui en profite ? Chaque interaction avec Emma est enregistrée, analysée. Ses réactions sont ajustées pour mieux correspondre à vos attentes. Mais que deviennent ces données ? Sont-elles utilisées pour vous servir ou pour vous surveiller ? Est-ce que l'intelligence d'Emma, qui ne cesse de croître, pourrait un jour devenir incontrôlable ? Les machines commencent par nous servir, mais combien de temps avant qu'elles ne commencent à nous dominer ? Avec des robots comme Emma, sommes-nous en train de façonner notre avenir ou de sceller notre destin ? Cette question mérite réflexion. Emma est peut-être le début d'une nouvelle ère, une ère où les machines ne se contentent plus de nous obéir, mais où elles deviennent des compagnons, des confidants. Que se passe-t-il lorsque ces machines deviennent trop intelligentes, trop présentes ? Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Les créateurs d'Emma nous disent que c'est pour notre bien, que ce robot va améliorer nos vies, nous apporter du confort. Mais souvenons-nous que chaque révolution commence par des promesses alléchantes. Et si Emma n'était que le début ? Et si au fil du temps, ces robots devenaient indispensables, non seulement pour le confort, mais pour le contrôle ? Emma est un symbole, le symbole d'un monde où la technologie envahit l'intimité, où la machine tente de devenir humaine. Mais devons-nous accepter cela sans question ? Est-ce vraiment ce que nous souhaitons pour notre avenir, pour nos enfants ? Les questions sont nombreuses, les réponses incertaines. Emma est-elle notre amie ou une nouvelle forme de contrôle déguisée en compagne idéale ? A vous de décider. Mais n'oubliez pas, chaque innovation a ses zones d'ombre. Et peut-être qu'Emma en cache plus qu'on ne le pense ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada